Musique Le lendemain, au petit déjeuner, maman me demande, tout s'est bien passé ? Oui, je réponds. Papa sort du micro-ondes mon bol de lait bouillant et le pose devant moi. J'y verse une cuillère de chocolat en poudre. Je regarde la brume brune former une silhouette sur le blanc du lait. Je chasse l'ombre de mes pensées. Mais elle y revient. D'où il vient, le fauteuil rouge du salon ? Je demande. Comment ça, d'où il vient ? Me répond mon père. Il me regarde comme si j'étais bizarre. Qu'est-ce que ça serait, s'il savait ? Il ne vient de nulle part, répond ma mère. Il a toujours été là. Quand on a emménagé dans la maison, on l'a trouvé au grenier. Il est tout vieux, je dis. Pourquoi on le garde ? Papa lève les sourcils et je sens qu'il hésite entre rire et râler. Il rit, il est très bien, ce fauteuil. Je n'insiste pas. Quelques jours passent et tout ça s'efface. Je n'oublie pas, bien sûr, l'étrange apparition. Mais j'oublie mon angoisse. J'essaie de ne pas y penser. Bizarrement, j'ai moins peur dans ma chambre. Mais je ne peux plus m'approcher du vieux fauteuil rouge. Dans le salon, tandis que nous sommes tous assis sur le canapé, je l'épis. Il est là, l'air de rien, avec son velours rouge usé et ses deux accoudoirs de bois vernis. Il garde bien ses secrets. À côté, dans l'autre fauteuil, mon chat dort tranquille, apparemment. De temps en temps, il ouvre un œil et fixe sur moi son regard jaune. Je sais qu'il se souvient et qu'il veille. Un soir, alors que je traverse le couloir pour aller dans la cuisine, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir la porte du salon. Il y fait tout noir. J'allume la lumière. Alors je vois, sur le fauteuil rouge, la silhouette grise et floue du fantôme. L'homme tourne la tête vers moi, puis disparaît. Le fantôme. Je m'aperçois que j'ai toujours la main sur la poignée de la porte. Elle dégouline de transpiration. Désormais, quand mes parents sont dans la cuisine, j'ouvre la porte du salon. C'est comme un rendez-vous. Il m'attend. Il semble guetter ma venue. Sa tête est tournée vers moi, et avant qu'il disparaisse, je crois voir fugitivement la lueur éteinte de son regard. Ça me terrifie. Il faut que je le chasse d'ici, je me dis. Quitte à devenir dingue, je préfère que ce soit lui. À la sortie des cours, je décide de faire un petit détour dans la ville. Je retrouve l'agence immobilière qui nous a loué la maison. Quand j'entre, le monsieur sursaute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je le reconnais, c'est lui qui nous a donné les clés à notre arrivée. Lui aussi me reconnaît. Il lève les sourcils d'un air anxieux et ajoute. Il y a un problème? Je veux dire... En dehors du grenier? Je suis persuadée qu'il sait qu'il y en a un. Mais si ce n'est pas le cas, je n'ai pas envie de passer pour un dingue. Alors j'improvise. Ou non. En fait, on a un devoir à faire au collège. Il faut raconter l'histoire du lieu où l'on vit. Et comme on vient d'arriver, je me disais que vous, vous sauriez. Il semble soulagé. Il se passe la main sur son menton, hésite. Attends une minute. Je vais aller voir au sous-sol. Je m'assois sur une chaise et je regarde, sur le mur de l'agence, les affiches qui annoncent des logements à vendre ou à louer. Au bout d'un bon quart d'heure, l'homme remonte avec un carton poussiéreux. À l'intérieur, il y a tout un fatras de papier jauni qui sentent les champignons. Tu peux fouiller. Me dit-il. J'essaie de trouver des indices, des explications. Quelque chose qui pourrait m'aider. Mais je ne vois rien dans ces dossiers. Je suis déçue. Je finis par noter un ou deux noms sur mon cahier de texte. Je remercie et je m'en vais. Une fois rentré chez moi, j'allume l'ordinateur de papa et je tape les quelques noms sur un moteur de recherche. L'indeuse, Robert Dombe, me conduit sur une nouvelle page Internet. Le temps perdu, brocante, souvenirs, cadeaux. Je me dis qu'avec un nom pareil, il ne doit pas avoir beaucoup de clients. Il y a une adresse sous le nom de la boutique. Une rue de ma petite ville, à quelques pas d'ici. Le lendemain, à la sortie des cours, je cherche l'adresse. Elle se situe à côté de la cathédrale, dans le plus vieux quartier de la ville. Là, les rues étroites et sombres sont bordées de bâtiments à colombages. Eux-mêmes sont si vieux qu'ils ont un air penché, comme s'ils s'inclinaient pour écouter les conversations des passants. On y trouve plein de boutiques minuscules qui vendent toutes sortes de choses. Des pelotes de laine, des gants, des chapeaux, des parfums. L'une d'elles est particulièrement drôle. On distingue en vitrine un renard empaillé, un samovar, une vieille paire de pistolets et une maquette de bateaux pirates. Au-dessus, une pancarte indique. Le temps perdu. Dans un coin de la vitrine, tout au fond, j'aperçois des photos en noir et blanc dans un cadre doré. On y voit des dames très chics portant robes longues et gants de soie, des hommes en uniforme militaire. Et sur l'une d'elles, il y a la maison. Ma maison, telle qu'elle était avant sa ruine. Cela me fait un choc, je ne sais pas pourquoi. Je reste le nez collé à la vitre et j'observe la vieille photo. Elle doit dater d'il y a cinquante ans, peut-être plus. La maison se découpe sur un ciel sans nuages. Elle n'est ni sinistre ni mystérieuse. Au contraire, on se sent presque heureux à la regarder. Le soleil brille sur les ardoises du toit et une glycine en fleurs, d'un gris pâle car la photo est en noir et blanc, court au-dessus de la porte d'entrée. Le vieux portail aujourd'hui rouillé semble tout neuf et lui aussi, il brille. Même le jardin est méconnaissable. Les arbustes sont taillées, des fleurs poussent le long du chemin de gravier jusqu'aux murs de la maison, qui ne sont pas encore mangés par la mousse, mais blancs et intacts. Je regarde cette image et je suis bouleversée. J'éprouve un sentiment totalement inattendu. Je me sens triste pour l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada